C'est le rat. Ensemble, ces significations, parfois contradictoires entre elles, confèrent une grande plasticité au concept d'art, permettant à celui-ci de s'adapter à de nombreuses pratiques et à se modifier selon les situations. Par exemple, on expliquera que certaines œuvres sont de l'art parce qu'elles montrent une maîtrise technique, tandis que pour d'autres, ce sera parce qu'elles sont expressives. C'est d'ailleurs grâce à cela que nous pouvons échanger sur l'art et débattre sur les œuvres. Si l'art était un concept clairement défini, il n'y aurait pas de place pour la discussion, et force est de constater que nous aimons parler d'art. Instruments de communication entre les hommes, les idées sont le fruit de leurs interactions et de leurs rapports de force dont elles sont souvent le reflet. Les idées sont donc le produit des structures sociales dans lesquelles elles apparaissent. Si celles-ci changent, alors les idées changent-elles aussi. En ce qui concerne l'art, nous en avons vu assez pour percevoir les forces qui l'ont fait évoluer. Au départ, le terme d'art correspond au simple constat qu'il existe des métiers nécessitant un savoir-faire spécifique. Le mot était alors au plus près du travail artistique lui-même. C'est de cet aspect dont il s'éloigne ensuite peu à peu à partir de la Renaissance. Avec la revendication d'appartenir aux arts libéraux, les arts se sont de plus en plus attachés à l'intellect et aux sentiments, faisant progressivement passer le métier au second plan. Le désir des artistes d'améliorer leur statut social en se rapprochant des princes les a conduits à conformer leur échelle de valeur à celle de leur maître, leur goût et leur pratique ne pouvant dès lors que se détacher du travail manuel, au moins dans les discours, pour insister sur l'aspect littéraire et spirituel de leurs arts. C'est ainsi que l'on arrive à l'idée qu'il est nécessaire que l'art cache l'art, où l'on fait semblant d'ignorer que l'art est le produit d'un travail, ou à celle de l'art pour l'art, où le travail est carrément nié, prenant l'aspect de la gratuité. Des pratiques contemporaines comme le ready-made ou l'art conceptuel vont au bout de cette trajectoire, n'ayant besoin d'aucune activité matérielle de la part de l'artiste pour exister. De même, de nos jours, il est habituel que l'exécution d'une œuvre soit confiée à d'autres, l'artiste se contentant de la concevoir. Après deux millénaires, l'art n'a étrangement plus besoin d'art. Pour plaire aux élites, l'art a donc fini par se débarrasser du concret, du sale, du trivial, du travail. Cela nous montre d'ailleurs que le concept d'art ne vient pas tant de la pratique des artistes eux-mêmes que des désirs de ceux à qui ils veulent plaire, c'est-à-dire leurs commanditaires et leurs clients, ainsi que des opinions de ceux qui analysent leurs pratiques, comme les critiques. Ce sont donc, selon les époques, les hommes d'église, les nobles ou les bourgeois qui ont modelé l'art et qui ont décidé de ce qu'ils pouvaient être en rejetant certaines pratiques hors de son domaine. Ainsi, l'idée que nous nous faisons de l'art avant d'être la nôtre est plutôt celle que s'en sont faites les mécènes et les intellectuels au fil du temps, c'est-à-dire les dominants sur les plans économiques et culturels des différentes époques que nous avons traversées. Étudier l'histoire du concept d'art nous a permis, sans en trouver l'essence, d'en comprendre la nature. Le mot art est peut-être vide de significations objectives, mais il ne l'est pas de significations sociales. Limité à certains objets, considérés comme véritablement artistiques, le terme art en est venu à être plus qu'une simple description des choses. Comme on l'a vu, dire « c'est de l'art », c'est superposer un jugement de valeur à un constat objectif. Reconnaître une production comme artistique, c'est lui donner de la légitimité. Lui refuser ce statut, c'est la lui enlever. En conséquence, dans notre société, tout l'art n'est pas reconnu comme de l'art. Il y a disjonction entre des pratiques très nombreuses et une reconnaissance limitée à quelques-unes d'entre elles, soit par élitisme, soit par conservatisme. Attention donc, quand nous disons « c'est » ou « ce n'est pas de l'art », cela n'est pas sans conséquence. Le concept d'art auquel nous sommes tellement habitués, à l'apparence de la neutralité à nos yeux, mais n'oublions pas d'où il provient et de qui. Nous nous croyons toujours progressistes quand nous défendons l'art contre l'inculture, mais apprenons à nous méfier. Ne risque-t-on pas, au lieu de la culture, de défendre surtout ceux qui la dominent ? Sans nous en rendre compte, ne fait-on pas le jeu d'une minorité en l'aidant à imposer ses vues sur ce que doit être l'art ? Malheureusement, dire ce qui appartient à l'art ou non s'apparente souvent à un jugement de classe. En nous référant à l'art comme à un domaine autonome, et en lui conférant une valeur supérieure aux autres activités humaines, presque sacrées, nous nous servons d'une grille de lecture qui modèle a priori notre regard sur les choses, notre façon de les penser et nos discours sur elles. Nous en venons ainsi régulièrement à débattre de ce qui mérite le nom d'art ou non, sans avoir conscience du cadre qui nous contraint à le faire. Difficile de penser hors des mots, nous sommes piégés par le langage. Et dire « c'est de l'art », c'est aussi dire ce qu'est l'art. D'autant que pour dire cela, nous nous appuyons sur des références qui guident notre jugement, des œuvres que nous reconnaissons comme de l'art. Aussi les confirme-t-on en retour comme étant vraiment de l'art, justement parce qu'on refuse ce statut à certaines œuvres, car trop différentes, et qu'on l'accorde à d'autres, car similaires. L'art semble donc porter en lui sa propre justification. Cette circularité nous montre à quel point cette appellation est arbitraire et fonctionne de façon tautologique. De l'arbitraire d'un terme qui peut s'appliquer à tout, il ne reste pas de signification probante, mais seulement un fonctionnement social. Sous-titrage Société Radio-Canada Ayant oublié son origine et le fait qu'il n'a pas d'équivalent dans toutes les cultures, le concept d'art nous semble naturel, comme une idée qui va d'elle-même. De même, nous nous sommes tellement habitués aux hiérarchies sous-jacentes qu'ils véhiculent, nous les avons tellement intériorisées, qu'elles en deviennent invisibles à nos yeux. Nous en arrivons même à les accepter comme normales et à daigner de nous-mêmes le nom d'art à des œuvres que nous aimons pourtant, voire que nous produisons. On en vient alors à se dénigrer soi-même et à considérer cela comme tout à fait normal. Le phénomène qui cause ce comportement paradoxal porte un nom, la violence symbolique. Pierre Bourdieu définit ainsi ce concept qu'il a inventé. Tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force. La violence symbolique, c'est donc la justification d'un ordre social par ceux qui en font partie, même s'ils y sont dominés, par l'intériorisation des idées et des valeurs de ceux qui les dominent. C'est une violence douce qui s'exerce sur les esprits sans que ceux-ci s'en rendent compte. Et c'est un processus qui maintient la domination de quelques-uns en la faisant croire naturelle. D'après tout ce que nous avons vu, on comprend que le concept d'art tel qu'il est couramment utilisé participe de cette violence, notamment à l'encontre des arts populaires ou des arts de masse et de leur public socialement déconsidéré. Utiliser aveuglément le terme art perpétue ce mépris et le renforce. Car ce qu'il y a de pire, c'est qu'en disant « ce n'est pas de l'art, on ne fait pas que priver les choses de valeur, on les disqualifie et par là on les prive de leur nature, on y le fait même qu'il s'agisse d'art alors que c'en est. » D'un même mouvement, puisque ce n'est pas de l'art, on retire aussi le statut d'artiste à celui qui a produit l'œuvre et on renvoie celui qui l'a aimé au rang des incultes incapables de reconnaître l'art, le seul, le vrai. Là encore, méfions-nous et ne soyons pas complices de ce processus qui génère notre propre soumission. Cessons de placer l'art sur un piédestal, cessons de le détacher de la vie. Tant que nous le percevrons ainsi, il ne servira qu'à justifier l'élitisme de ceux qui y ont accès. Un autre art est possible, nous l'avons vu précédemment, un art qui lie, fait de partage, c'est celui-là qu'il faut poursuivre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021